Alors je vous propose de quitter la ville, un tout petit moment pour la nature, avec d'abord un coin de nature qui est devenu le repère d'un écrivain que l'on aime beaucoup dans cette émission, Marc Duguin. Marc Duguin publie Ultime Party, c'est le dernier volume de sa trilogie politique à suspense, L'Emprise, et il nous a ouvert les portes de sa maison en Dordogne. C'est là qu'il écrit, au cœur du Périgord, voici l'univers de Marc Duguin, reportage signé Benjamin François. Je crois qu'on est toujours le pays de son enfance, c'est le pays de mon enfance, c'est ici, c'est lui par ailleurs, donc c'est une région qui est très importante parce que j'y ai élevé aussi mes enfants, et en fait eux ils sont très attachés aussi, ce qui fait que l'attachement est devenu complètement familial de père en fils, et j'espère que pour mes petits-enfants ce sera pareil. Au cœur de la Dordogne, à l'abri des collines et des forêts du Périgord, Marc Duguin nourrit son inspiration et cultive ses racines. Quand je suis arrivé ici, en fait c'était exploité, il y avait beaucoup de maïs, il y avait beaucoup de choses comme ça, et j'ai arrêté toutes les cultures pour éviter justement les pesticides, parce que je pense que la terre c'est à peu près la seule chose qu'on... c'est la seule chose qu'on ne peut pas recréer. C'est ici que j'ai écrit quand même la plupart de mes livres, que ce soit « La malédiction d'Edgar » que j'ai écrit complètement ici, « Une exécution ordinaire » que j'ai écrit complètement ici, « La trilogie de l'emprise » que j'ai écrit totalement ici. Avant de se consacrer à l'écriture, Marc Duguin a fait carrière dans la finance, milieu qu'il a quitté depuis. En 1998, il signe la Chambre des officiers. Premier roman, premier succès, adapté au cinéma par François Dupéron. Une histoire inspirée par les gueules cassées de la Grande Guerre. Depuis près de 20 ans, Marc Duguin mêle dans ses romans la réalité historique et la fiction. Ici, j'écris dans la cuisine parce qu'en fait, c'est la table de la maison où il y a le plus de place. Comme j'écris souvent des bouquins avec pas mal de documentation. En même temps, dès 9h du matin, la cuisine commence à être animée par la famille qui se lève les uns derrière les autres. Donc ça peut vite monter à 7, 8, 9 dans la cuisine. Donc là, c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Donc en fait, je m'installe là généralement quand tout va bien, vers 5h. Et à 9h, j'arrête. Je fais pas de plan. J'écris pas, je prends pas forcément de notes. Jusqu'à ce que dans ma tête, j'ai l'idée du livre en gros du début jusqu'à la fin. En gros. Après, évidemment, il y a plein d'entrées et de sorties possibles. Donc, mais tant que j'ai pas l'idée du squelette, c'est dans ma tête, ça mature. Et puis, il y a un moment où c'est mûr. Et là, je dis à tout le monde, bon, attention, je vais me mettre à écrire un livre. Je vais devenir un peu pénible. C'est comme les mineurs. C'est-à-dire, un autre temps, ils rentrent dans une veine. Une veine d'or, une veine d'émeraudes, une veine de charbon. Et c'est pareil. D'un seul coup, quelquefois, il y a un truc, on se dit là, je suis là. Pendant 30 pages, c'est parti, je suis... C'est bon. Puis il y a des jours, c'est beaucoup plus compliqué. Ça part pas, c'est où je bute sur le style, où je bute sur le personnage. Donc, c'est un peu irrégulier. Mais en règle générale, ça part un peu tout seul, quand même. Marc Duguin vient de faire paraître Ultime Party, le troisième et dernier volume de L'Emprise. Dans le secret des palais de la République, une élite politique et économique ourdie de sombres complots et cherche à conquérir le pouvoir, quel qu'en soit le prix. Toute ressemblance avec des personnages réels n'est pas forcément fortuite. Les dégâts que les politiques souvent infligent à leur entourage sont énormes. Souvent, les gens qui ont des grandes ambitions comme ça, c'est souvent des gens qui sont dans une obsession, dans un comportement compulsif et obsessionnel qui est d'aller vers la présidence ou qui est d'aller vers l'Oscar du meilleur acteur et qui avance, avance, avance. Et puis derrière, le champ de bataille est plein de cadavres. La plus grande difficulté dans l'écriture, c'est pas de rentrer dedans, c'est d'en sortir. Donc en fait, j'arrive jamais à m'arrêter. Ça, je cherche des moyens pour ne plus penser du tout à une série que je suis en train d'écrire, à un film ou à un livre. Je commençais à monter à cheval après la mort de mon père parce que mon père était handicapé. Il avait très peur pour nous que ce soit la même chose. Donc pour lui, le cheval, c'était dangereux. Donc j'avais pas le droit de faire de moto, j'avais pas le droit de faire de cheval, j'avais pas le droit de... Et donc quand mon père est mort, bah évidemment, j'ai essayé tout ce que j'ai pas pu essayer avant. Ça, c'est les vrais chevaux de cow-boy. C'est ce qu'on appelle des quarter horse, c'est-à-dire des chevaux qui ont été élevés pour mener le bétail. Quelquefois, il y a des sujets de livres qui arrivent à cheval. D'un seul coup, il y a tout qui se vide et puis il vient des idées. C'est ça qui est marrant. D'un seul coup, il y a une disponibilité qui se crée pour réfléchir, pour penser, tout simplement, ce qui est aujourd'hui de plus en plus difficile. Moi, ce qui est particulier, c'est que j'écris tout le roman sans me relire une seule fois. Et après, évidemment, je me relis, parce que sinon, ça serait... Mais je redémarre là où j'ai quitté la veille. Ici, ça m'arrive de relire les deux dernières phrases. Juste pour me remettre dans le ton. Évidemment, quand on écrit comme moi, d'un jet, il y a des répétitions. Et donc, je les sors. La façon dont j'écris fait qu'il y a beaucoup de boulot après. Après, on a des regrets aussi. On peut avoir des regrets terrifiants. Par exemple, toute la trilogie de l'emprise, je regrette de ne pas l'avoir écrit à la première personne. Le processus de l'écriture, c'est vraiment un processus solitaire, même si j'ai autour de moi, dans la famille, plein de gens qui écrivent. Mon beau-père Jean-Michel Delacomté, Fred, qui est comme ma soeur, Fred Vargas, ma femme qui est éditrice. J'ai quand même, je suis entouré. Et en même temps, l'écriture, j'allais dire, c'est un peu facile. L'écriture, c'est comme la mort. On est seul devant, quoi. Il y a un moment où on se dit, et on ne peut pas même demander conseil. Si on demande conseil, c'est déjà fini. C'est déjà, c'est foutu.